... Franck Garrison, commandant de bord de la compagnie Skyworld. En attendant que l'aéronavette arrive pour vous emmener vers l'embarquement, nous allons rejoindre en duplex Irène Delonay. Irène est ingénieure en chef du projet de l'extraordinaire voyage et de l'engin volant Skyloop. Aujourd'hui, étape grand jour, puisque c'est le premier vol du Skyloop avec des passagers à bord. Irène ? Allô ? Irène ? Vous êtes au cœur des opérations ? Comment ça se passe ? Les indicateurs sont au vert. Capteur temporel, OK. Propulsion aérienne, OK. Arche activée sur tous les continents. Je me sens pousser des ailes. Le premier pilote a transporté des passagers dans une nouvelle dimension, entre réel et imaginaire. Je vous promets à tous un voyage extraordinaire. Plein de... Commandant, évitez de vous emballer. Le Skyloop n'est pas un jouet. Il est le fruit de 20 ans de recherche pour réaliser l'impossible. Faire un tour du monde... En 80 jours ? Comme Phileas Fog ? En 80 jours, Commandant, raisonnez. Je vous rappelle que le Skyloop est un bijou technologique équipé d'un système qui vous fait passer d'une destination à l'autre en une fraction de seconde. C'est un peu comme de la téléportation. Pour passer d'un pays à l'autre, il vous suffira juste de franchir les arches que nous avons réparties sur chaque continent. Ne vous inquiétez pas, Irène. J'ai un œil de lynx, je saurais les trouver. Commandant, gardez votre œil de lynx pour d'autres missions. Le Skyloop capte et franchit les arches grâce à son système d'aspiration gravitationnelle. Il est autonome, Commandant. Mais comment pouvez-vous passer de moi ? En appuyant sur le siège éjectif du Skyloop, Commandant. Commandant, le Skyloop est autonome pour franchir les arches, mais pour le reste, nous avons besoin d'un pilote chevronné et qui ne part pas en vrille. Si vous voyez ce que je veux dire. Faites-moi confiance, Irène. J'ai hâte. Imaginez-vous au bord d'un précipice. Le vent souffle. Le vide vous attire. Soudain, vous lâchez prise. Votre corps se déploie dans le ciel, comme un oiseau. Vous volez. Avec un as comme moi aux commandes, vous n'aurez qu'à vous laisser porter par les airs. Vous reconnaissez que la science vous a quelque peu aidé à accomplir votre rêve ? Ah, j'entends l'aéronavette arriver. Irène, je vous laisse. Chers passagers, votre transfert vers l'embarquement ne va pas être long. Profitez de ce court trajet pour découvrir les autres voyages extraordinaires que la compagnie Skyworld organise au départ du Futuroscope. Bon voyage à tous sur nos lignes. Je vous retrouve à bord dans quelques minutes. Parfois, tu vas te faire doter le parc. Sur votre gauche, la porte 4 du voyage de la planète. A droite, la porte 3 du voyage au centre de la terre. On peut apercevoir une acèque et avoir sous sa descente. Vous allez très prochainement embarquer à bord du Skylook, votre vaisseau pour l'extraordinaire voyage. Le vol est déconseillé aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes cardiaques. Merci d'éteindre vos téléphones ou de les mettre en mode avion. Il est interdit de prendre des photos et d'utiliser des caméras à bord. Lors de l'embarquement, veuillez avancer jusqu'au bout de votre rangée. Ne laissez aucune place libre entre vous. Déposez vos affaires personnelles dans le filet prévu à cet effet sous votre siège. Si vous avez un sac trop encombrant, placez-le sur vos genoux. Ne laissez rien au sol. Afin de bien vous attacher, prenez la ceinture sur votre droite, accrochez-la sur votre gauche en appuyant bien fort. Les enfants meillés d'un bracelet orange doivent passer la ceinture dans la boucle jaune avant de la verrouiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501